Laurent, déjà si on peut revenir un peu sur la période de coupure là, entre les fêtes, vous avez coupé 15 jours, c'est ça à peu près, est-ce que c'est une volonté d'essayer autant de temps de joueur pour se reposer physiquement, il y en avait besoin ? On a coupé 14 jours, durant leur période, on va dire sur la première semaine, la consigne était d'avoir des activités qui leur permettaient de gérer un peu libre, tout en restant prudent bien sûr, parce que l'objectif c'est pas de revenir d'une coupure avec des blessures, et puis ils avaient un programme à faire et à nous renvoyer sur la deuxième semaine, ce qui a été très bien fait sur l'ensemble du groupe, on a opté pour une coupure parce qu'on a eu le sentiment que la fin de l'année avait été compliquée sur la fraîcheur, je dirais pas forcément physique, mais peut-être mentale aussi, parce que le groupe a beaucoup donné, et puis aussi parce qu'on a le sentiment d'avoir un groupe responsable, des gens qui sont vraiment responsables et qui ont envie, qui sont dans une aventure qui pour l'instant se passe bien, et c'était aussi une manière de les investir un petit peu dans ce qui reste à faire et dans la deuxième partie de saison, donc on a pris cette option-là. Après vous savez, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai fait les deux dernières années, les deux dernières années dans mon club précédent, à chaque fois j'ai repris après le 31, donc soit le 2, soit le 3 janvier, la première saison, on a fait 7 victoires sur 8 enchaînées, arrêtées par le Covid, et la deuxième année, le début de l'année a été plus compliqué, donc s'il n'y avait qu'une seule méthode pour réussir, tout le monde l'utiliserait, après il faut prendre des options, les résultats vont nous dire si c'était la bonne option ou pas, mais ce qu'on saura jamais, c'est qu'en prenant une autre option, est-ce que les résultats auraient été différents, voilà, ça, on le sait pas, c'est comme ça, il faut se décider, on a pris cette option-là, on les a retrouvées avec beaucoup de fraîcheur, maintenant c'est sûr qu'il y a l'interrogation de comment va se passer la reprise de la compétition, mais je pense que l'interrogation, elle sera toujours la même pour beaucoup d'équipes. C'est une reprise en plus avec un match, alors oui, tous les matchs sont importants, ça se sert, mais là c'est problème contre le quatrième, donc voilà, deux clubs qui sont dans le haut de tableau, c'est bien finalement de reprendre directement comme ça ou… ? Premièrement, on n'a pas le choix, deuxièmement, on est tout de suite, je dirais, dans la réalité du haut du classement pour l'instant, je dirais presque à mi-parcours, parce que je répète qu'avant ce match contre Bourg, on n'est toujours pas à mi-parcours, on le sera simplement à la fin du match, on enchaînera sur Laval et Concordeau durant le mois de janvier, mais comme je le dis et comme je le disais déjà avant la trêve de Noël, malgré tout, fin janvier, on en saura un petit peu plus par rapport à ces trois matchs-là, qui sont trois matchs entre équipes du haut du classement, malgré tout, fin du mois de janvier, il restera 15 matchs, donc beaucoup de points à disputer. Voilà, moi je n'ai pas changé de stratégie, à la fois de communication, mais c'est exactement le même discours que je tiens aux joueurs, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est le prochain match, on se prépare sur le prochain match, c'est Bourg, voilà, je pense qu'à qui la coupure aura fait du bien, parce qu'il restait sur deux défaites, je dirais, courte défaite, parce qu'à chaque fois ça s'est joué à peu de choses, et à nous d'enchaîner, mais je pense que la coupure, elle nous aura fait du bien à nous, mais elle aura fait du bien à beaucoup d'équipes aussi, parce que c'est un championnat très exigeant, en plus, c'est nos adversaires de vendredi, c'est une équipe qui a fait aussi un parcours en Coupe de France plutôt sympa, donc c'est vrai que je pense que la coupure leur a fait du bien aussi. Pour en revenir un peu à la coupure et à votre reprise un petit peu plus tard, est-ce que vous avez eu assez de temps pour préparer ce match de Bourg ? C'est le match qui va le dire, c'est plus difficile d'aborder un match en ayant joué les trois week-ends précédents, mais de toute manière, il y avait une coupure, donc voilà, c'est une option. On prend des options, de toute manière, moi je fais un métier, je dois prendre des options et faire des choix tous les week-ends, et c'est jugé bon ou pas bon en fonction des résultats. Et comme je vous disais tout à l'heure, de toute manière, ce qui serait passé si on avait pris d'autres options, c'est uniquement sujet à commentaires un peu partout, puisque de toute manière, on ne le saura jamais. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai pris cette option-là. J'aurais préféré jouer les trois week-ends précédents, mais en même temps, si j'avais joué les trois week-ends précédents, sûrement que je me serais plein de ne pas avoir eu de coupure et de ne pas avoir pu faire un break. Donc c'est comme ça. Ça va être quoi votre discours sur cette deuxième moitié de championnat ? C'est vrai que vous nous avez souvent parlé de maintien avant la trêve. Et après le dernier match, vous avez dit, ce sera peut-être aux joueurs de voir ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que vous restez un peu sur ce même discours ? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau discours à partir de cette semaine, de la reprise ? Je vais tenir le même discours que je tiens depuis le début, à savoir, ce qui est important, c'est d'y aller étape par étape. Voilà. Donc évidemment, le maintien dont on parlait en début de saison, avec 32 points aujourd'hui, il n'est pas acquis, parce que 32 points ne suffiront pas pour se maintenir, c'est évident. Mais je préfère en avoir 32 que 10 ou 11. Voilà. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir l'acquérir, je dirais, le plus rapidement possible. Mais après, sur la stratégie, à la fois pour acquérir ce premier objectif le plus rapidement possible, et peut-être pour continuer à être dans le haut du classement, donc à être parmi les équipes qui prennent le plus de points, je ne changerai pas de stratégie, à la fois avec vous et avec les joueurs, et les joueurs le savent parce que ça a été une conversation qu'on a eue à la reprise aussi avec eux. Pour différentes raisons, par rapport à de l'expérience, par rapport à la génération à laquelle on a affaire aussi, je pense que c'est plus raisonnable de parler au match le match. Voilà. C'est Bourg. Une fois qu'on aura préparé Bourg, on aura un petit peu plus de temps parce qu'on joue le lundi pour préparer Laval. Je pense qu'on a affaire à une génération, aujourd'hui, ça ne leur parle pas trop ce qui se passe dans 3-4 mois. C'est Arsene Wenger qui disait, avant de quitter Arsenal, il disait, il y a 20 ans, quand je prenais un jeune joueur à Arsenal, je pouvais avoir des prévisions à un an et demi, deux ans. Il dit, à la fin, à Arsenal, quand je prenais un jeune joueur, je parlais de prévisions à 15 jours. Voilà. C'est bien ou c'est moins bien ? Alors ça, c'est comme l'histoire des portables ou d'autres choses, des réseaux sociaux. Il y a des bons, il y a du bien, il y a du moins bien. Voilà. Les générations changent, les générations évoluent. À nous de nous adapter aussi, d'évoluer avec, de garder aussi une certaine cohérence et certaines valeurs aussi. Parce que je pense que c'est important aussi de ne pas tout jeter, ce qui se disait, ce qui se faisait avant. Mais je pense que c'est important pour un entraîneur aussi de ne pas rentrer dans un conflit de génération, ce qu'on appelle un conflit de génération. Parce que, quelque part, c'est eux qui jouent. Et c'est aussi à nous de nous adapter à la manière, je dirais, culturelle et sociétale dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Mais quelle que soit la génération, il y a quand même, là vous êtes en position de monter d'un échelon. Et ça, quelle que soit la génération, ça parle. C'est un objectif. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement le type de conversation qu'on a vécu en ce moment. Voilà. Alors, je ne le dis pas pareil, parce que moi, je me refuse de parler de monter, parce qu'encore une fois, il y a trop de matchs. Voilà. Ce qui se passera dans 18 matchs, je n'en sais strictement rien. Voilà. Regardez l'histoire du National, il y a pratiquement tous les ans, pas l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était très, très particulier. Mais tous les ans, il y a une équipe qui est relégable ou quasi relégable qui finit dans les trois premiers. Voilà. Et il y a toujours une équipe qui est dans le haut, pas toujours dans les trois, mais dans les cinq, qui se casse la gueule. Voilà. Donc, moi, ce qui se passera dans quatre mois, quelque part, je n'en sais rien. Et je ne vais pas chercher à savoir, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas influer. La seule chose sur laquelle je peux influer, c'est comment on s'y prend vendredi pour reprendre trois points et faire un écart avec Bourg. Parce que c'est vrai que c'est le challenge un petit peu, puisqu'on a un point d'avance. Ce qui, il y a encore un mois, n'était pas si évident que ça, qu'on aborde ce match-là avec un point d'avance, parce que leur parcours avait été jusque-là remarquable. C'est comment on s'y prend et quelle équipe on met en place et comment on prépare les joueurs pour pouvoir avoir trois points de plus et quatre points d'avance sur Bourg. Voilà. Et puis, ça ferait 35. Et puis, si ça fait 35, à ce moment-là, on préparera le suivant encore. Et effectivement, là, je vous parlerai aussi de l'écart éventuel qu'on pourrait mettre avec Laval. Parce que Laval est en deux points derrière nous. Si nous, on ne prenait pas de points, malheureusement, ils ont la possibilité aussi de nous passer devant. Donc, voilà. Ça montre aussi comment ce championnat, est serré et passionnant. Justement, quand même, sur ce mois de janvier, vous avez possibilité, si ça se passe bien, de prendre de l'avance sur Bourg, de prendre de l'avance sur Laval, de se mettre de l'avance sur Concarneau. Si tout se passe bien, vous avez possibilité de vous placer vraiment bien pour la suite. ça, c'est un fait. C'est comme ça. Qu'est-ce que... C'est l'enjeu. C'est l'enjeu et le challenge. Ce n'est pas l'enjeu. À la fois les deux, mais moi, je préfère parler de challenge, des confrontations directes. Pour autant, encore une fois, je ne cherche pas à mesurer. C'est ce que vous dites est juste. Et vous pensez bien que dans l'aspect motivationnel des matchs, on en parle aux joueurs. À chaque match, avec une équipe proche de nous en termes de classement, à chaque match, on aborde le match dans l'aspect motivationnel en parlant de l'écart possible à faire. Quand on a joué Châteauroux, on l'a fait. On n'a pas réussi à creuser l'écart, mais on en a parlé. À chaque fois, on l'a fait. Y compris quand je joue des équipes qui ont, je dirais, moins de points. On parle de l'écart que l'on peut faire parce que c'est factuel. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin du match, en fonction d'une victoire, on a la moyenne de faire l'écart. Quel écart j'aurai à la 34e journée sur Bourg, Laval, etc., ou qu'ils auront avec moi, j'en sais strictement rien. C'est trop loin. Mais évidemment, en termes de confrontation directe et donc d'écart possible à faire, mais les adversaires, mes collègues, ils disent la même chose quand ils jouent contre nous. Évidemment que c'est quelque chose dont on parle et on ne se cache pas. Mais il faut être factuel. et pragmatique, en tout cas, à chercher à l'être. Et pour ça, il faut parler avant tout du match qu'on va aborder. Quel est l'important que vous vous donnez aux confrontations directes par rapport à votre expérience à Boulogne ? Comment vous avez vécu avec Boulogne ? Comment vous avez négocié avec Boulogne les années précédentes les confrontations directes ? Comment vous avez joué la montée ? On les a bien négociés parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était à 7 victoires sur 8. Donc voilà, c'est à chaque fois des matchs serrés. C'est des matchs qui se jouent à peu de choses. C'est des matchs où en général, c'est quand même au-delà de l'aspect collectif. En général, les adversaires jouent aussi un match important. Donc collectivement, ils sont au point. tactiquement, c'est des gens au point. Je veux dire, je l'ai déjà dit, les entraîneurs en national, ils travaillent tous, ils ont pour beaucoup de l'expérience dans ce championnat. Donc ils savent ce qu'il y a à faire. Après, ça se joue, ben voilà, sur les détails d'un match. La qualité individuelle, un exploit, un coup de pied arrêté, parfois aussi des erreurs d'arbitrage parce que c'est des choses qui peuvent arriver et qu'on n'est pas, il n'y a pas de contrôle de la VAR non plus avec nous. Donc je disais ça dernièrement, mais c'est entre la Ligue 1, la Champions League et les autres championnats aujourd'hui par exemple, c'est un autre championnat. Voilà, il y a des résultats qui seraient complètement différents puisque pour moi, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles quand on a la VAR ou quand on n'a pas la VAR. On va me dire que si c'est les mêmes règles, non, ce n'est pas les mêmes règles parce qu'à un moment donné, un hors-jeu qui est vérifié au millimètre, il n'est pas vérifié en national ou en Ligue 2. Donc ce n'est pas les mêmes règles. Dans un cas, il y a hors-jeu, dans un autre cas, il n'y a pas hors-jeu. Donc voilà, mais ça, c'est comme ça, ça on le sait, mais c'est des éléments qui influent un peu plus sur les résultats, c'est évident. À domicile, on est toujours invaincu, à domicile. Ça fait partie aussi des arguments de motivation ? Oui, alors ça, c'est toujours pareil. Il y a deux manières de voir les choses. C'est évidemment des éléments qui donnent confiance. Après, il y a toujours les oiseaux de mauvaise augure qui disent que toute série a une fin. Enfin voilà, ça dépend. C'est pas, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a décidé en début de saison. On voulait vraiment être très difficile à jouer ici. Alors pour l'instant, on a réussi. Je touche du bois. Pour autant, voilà, le challenge qui se présente devant nous face à une très, très bonne équipe, il reste toujours le même, à savoir, à domicile, si possible, prendre le plus de points possible. Bon voilà, on reste aussi sur deux matchs nuls parce qu'il y a aussi des équipes qui sont quand même légèrement adaptées à ce que nous, on faisait. Donc c'est un autre élément à prendre en compte. On cherche à être difficile à jouer chez nous. Voilà, c'est un objectif. C'en insiste, ça fait aussi partie de la préparation du match. La coupure est une interrogation parce que c'est vrai que ça crée une dynamique d'être là-dedans, on va dire, tout le temps. Voilà, mais moi, j'ai beaucoup de confiance dans les joueurs, justement, pour remettre les ingrédients sur le plan mental assez vite pour compenser un match de reprise et toutes les interrogations athlétiques qu'on peut avoir sur un match de reprise. Vous dites, maintenant, les joueurs savent un peu comment vous procédez. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, comment vous essayez de faire pour peut-être trouver une autre solution ? Est-ce que vous essayez peut-être de changer un petit peu ou vous restez sur le même schéma, sur la même idée de ce que vous faites depuis le début ? Alors l'erreur, à mon avis, ce serait de vouloir changer beaucoup de choses. Donc on cherche à adapter certaines choses. Ça, c'est les choses sur lesquelles je peux intervenir. On cherche surtout à améliorer encore nos forces. Voilà, parce qu'il y a des choses, à un moment donné, on ne va pas changer l'équipe comme ça, on a un claquement de doigts parce que les choses, enfin, les adversaires travaillent et mettent en place des schémas pour nous gêner, ce qui est logique. Bon, après, il y a des choses, je l'ai déjà dit, on va dire que je fais de la com', mais c'est la réalité. Après, quand Godson qui est aimé, à chaque fois qu'il prend un mètre, il finit par terre et qu'il faut attendre qu'il soit par terre trois, quatre fois pour que l'arbitre mette un carton, ça, c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas intervenir. Voilà, c'est comme ça. Donc, on est plutôt dans l'idée de renforcer ce qu'on sait bien faire et puis on cherche à ajuster certaines choses. Alors, des fois, ça peut être aussi sur des choix. Il y a les coups de pied arrêtés qui sont importants aussi et là, on joue une équipe en plus qui est très bonne de ce côté-là avec beaucoup d'imagination. Donc, voilà. Mais je l'ai déjà dit aussi, plus on va avancer, et c'est ça qui est excitant aussi, mais plus on va avancer, plus les matchs vont être serrés et plus les détails vont être importants. Donc, voilà. Mais encore une fois, pour répondre clairement, on est plus sur le renforcement de ce qu'on sait faire que de vouloir faire autre chose parce que je trouve que de vouloir mettre autre chose en place, ça nécessite trop de temps et finalement, du temps, on n'en a pas. Sur la fin de l'année 2021, vous avez fait un petit peu moins de points. C'est justement parce que les adversaires, ça, comment vous jouez ? Ou c'est parce que vous, voilà, il y a peut-être, comme vous avez dit tout à l'heure, un manque de fraîcheur physique, mentale, certaines choses que vous faisiez peut-être un petit peu moins. Alors, il y a tout ça. Je rappelle quand même que, alors, ce n'est pas forcément si évident que ça en regardant le classement, mais on a quand même joué Le Mans et Châteauroux qui sont quand même à domicile, qui sont quand même des équipes qui, sur les plans de début de saison, sont des équipes qui sont plus à, en tout cas, présentées comme à jouer la montée que jouer le milieu du tableau ou la deuxième partie du tableau et d'ailleurs, tout reste ouvert pour eux. Et sur les matchs à l'extérieur, on a gagné 1-0 à Créteil qui est notre seule victoire avec peu d'occasion mais contre une équipe qui se bat déjà pour ne pas descendre et à 7 dans des conditions que, déjà, contre une équipe qui était sur 3, qui était sur 5 victoires d'affilée, je crois, c'est 4 ou 5 victoires d'affilée donc finalement, aller chercher un nul là-bas, c'est peut-être pas si mal que ça dans les conditions que vous connaissez puisque les conditions météo, ça c'est pour les deux équipes mais avec 3 ou 4 interruptions pour un pylône qui tombait en panne systématiquement. Donc c'est un match au lieu de durer une heure et demie, il a joué deux heures. D'ailleurs, en terrain effectif, au lieu de jouer 45 minutes en deuxième mi-temps, on n'en a joué que 43. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très spécifique. Maintenant, pour autant, effectivement, en termes de points, on a été moins bien et notamment sur le plan offensif, on a manqué de fraîcheur aussi pour se créer davantage d'occasions. On s'est créé trop peu d'occasions sur les derniers matchs. C'est évident. de fraîcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada